AlterMonde. 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 Sur ce sujet, on a décidé de faire un documentaire de 70 minutes et un documentaire de 52 minutes, et également un web documentaire. La principale différence, c'est que le web documentaire nous permettait, grâce aux outils notamment du dessin, du graphisme et le fait que ce soit interactif, de se projeter en 2022, comme si vous êtes en 2022, le premier acteur EPR est construit, et l'internaute a le droit de visiter la centrale à la veille de sa mise en route. Au fur et à mesure, l'internaute se balade dans toute la centrale, donc on découvre des vidéos, des interviews qui sont aussi dans le documentaire, et d'autres qui n'y sont pas, qui sont beaucoup plus techniques, et à la fin, l'internaute décide s'il met en route la centrale ou pas. Développement est un moyen de permettre à tous les citoyens de conduire une vie de dignité et de self-respect. Nous ne voulons pas de développement. Mais nous, les gens, 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 les gens. 40% de nos gens n'ont pas de l'électricité à tout. L'électricité à eux est une priorité de l'électricité. Nous devons générer l'énergie, et la meilleure façon de faire cela est le nucléaire. C'est un projet controversé parce qu'en effet, la construction aurait dû démarrer il y a un bout de temps. En fait, aujourd'hui, il y a une loi qui bloque la signature, enfin le lancement, si on veut, des travaux de cette centrale. C'est la loi de responsabilité civile nucléaire, qui est une loi indienne avec laquelle Areva n'est pas du tout d'accord. Parce que ça voudrait dire qu'en cas d'accident nucléaire, Areva devra payer. Très peu, mais c'est déjà trop pour eux. Donc pour l'instant, ça bloque là-dessus. Ils veulent que l'Inde change sa loi, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure des retards qui se passent sur l'EPR en construction en France, à Flamanville, les Indiens se rendent compte que c'est un réacteur qui va coûter très cher, qui a déjà pris du retard, qui n'a jamais été mis en service nulle part dans le monde. Donc c'est possible qu'ils puissent revenir sur... Peut-être pas sur la construction d'une centrale nucléaire, mais sur le fait que ce soit des EPR. Alors il y a une mobilisation en effet très locale. Après, les habitants, qui sont principalement des pêcheurs et qui sont donc menacés par cette future centrale, sont soutenus à l'échelle nationale par des grandes personnalités, plutôt, comme l'ancien directeur de l'Agence nationale de sûreté indienne ou l'ancienne présidente de Greenpeace India, etc. Après, c'est dur de mobiliser nationalement toute la population indienne parce qu'ils sont très nombreux, que la plupart aujourd'hui sont pro-nucléaire. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et sur place, la mobilisation, il y a eu un mort en fait pendant une manifestation en 2011, ce qui fait que les policiers n'ont plus le droit de rentrer dans le village. Et donc, on en a beaucoup parlé. Les journaux indiens ont beaucoup parlé. Je pense que ça aura des répercussions à terme, étant donné qu'ils ne lâchent pas du tout la mobilisation.